Et coucou ! Je vous retrouve pour un instant de partage particulier, va-t-on dire. Vous savez, dans cette vidéo précédente, précédant cet audio intitulé Flamme jumelle touchousse, eh bien, je vous avais parlé, semble-t-il, de ce rituel à recevoir, l'audio du couple sacré, le dimanche, comme si cela s'était institué ainsi. Et puis, on sait comment sont les guides, on sait comment tout ça fonctionne maintenant. Et puis parfois, on vient nous chercher, on nous prend au dépourvu, comme pour nous signifier qu'il n'y a pas d'habitude, qu'il n'y a pas de rituel, et qu'il y a l'instant, ce qui peut être inspiré, offert, à recevoir, à vivre et l'expérience toujours. Alors, comme pour faire mentir mon mental, eh bien non, ça n'attendra pas dimanche. Il y a des messages à donner, à offrir, à partager concernant le couple sacré. Alors, je m'y emploie, j'ai reçu ces messages, je les ai restitués, écrits, et maintenant, je vous les livre de vive voix, sous ce format audio. Breaking News, pourrait-on dire. Il s'agit là d'un flash spécial. C'est ainsi que cela m'est présenté, à vous présenter. Breaking News, flash spécial, météo énergétique, des flammes jumelles, du couple sacré. Wow, 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 féminine ! Mais où courez-vous comme ça ? Vers quoi allez-vous ? Vous élancez-vous ? Vers quoi ? Vers qui ? Voilà que vous semblez très affairés, occupés, et plus vraiment préoccupés. Cela fait plaisir à voir. Vous êtes enfin levés de votre lit, de votre chaise aussi, et l'on dirait que vous redécouvrez avec plaisir l'usage de vos pieds, à vous sentir ancrés, comme jamais vous ne l'aviez été. Leur utilité, à vous mettre en marche, et même courir. Au pas trop, mais surtout au galop. L'esprit vif et l'énergie se veut booster. On ne peut plus vous arrêter. Il y a eu un temps passé, où l'on vous aurait dit, à deux fois, et même tellement plus, que vous pouviez déjà vivre cela. Il aura fallu le temps au temps, pour que vous l'intégriez, et donc que vous l'acceptiez. Chausser vos souliers, bottes de cette lieu, ou paires de running, c'est avec conviction que vous mettez en branle bien des actions. Et qu'on se le dise, féminine, vous ne courez pas pour courir, vous ne courez aucun danger. Vous courez, non dans toutes les directions, dans tous les sens, affolés, comme pour fuir quelque chose ou quelqu'un. Votre ombre, par exemple, ou encore l'ancienne version de vous, le moi souffrant, non. Vous courez, posément, simplement, de manière aisée, naturelle, à rejoindre un objectif tendre vers celui-ci, en ouvrant grand les bras et le cœur. Vos noces vous appellent, féminines. Vos noces de diamants, dirions-nous. Vos sens éveillés, exacerbés. Vos antennes déployées, vous êtes éprise d'amour pour vous. Et seul compte pour vous désormais la liberté si fraîchement retrouvée. Peinture fraîche. Vous savez avoir nécessité à vous sentir posé-déposé et ne pas court-circuiter ce qui viendrait en vous à s'inviter. Vous prenez alors le temps d'observer et vous conscientisez ne plus être votre cheval de bataille ni votre cheval fou, celui que vous étiez quand votre yang fut encore blessé, tel un animal fou à vouloir tout voir, tout savoir, faire, faire et comprendre. La féminine se déploie. Elle est belle à voir. Vous êtes parée de toutes vos beautés. Dieu que c'est beau ! Plus à vous cacher, vous atteignez alors le cœur même de vos promesses, prêtes à se réaliser. Le fruit de vos engagements soutenus. Vous voici pleinement connectée à la dite fraternité, au sens universel de votre être. multi-dimensionne elle. Elle. Vous accourez alors, oui, vers celles et ceux qui déjà vous espèrent, vers vous qui vous espériez tant, là-bas de l'autre côté du fossé béant que vous n'osiez jusque-là transcender. Cette blessure béante de dite séparation est maintenant dissoute. Et le sceau se vit, sceau de foi, le sceau se fait. En toute aisance, l'on dirait in fine que vous avez fait cela toute votre vie, comme qui dirait, et même après. Le soutien, conjoint, en appui, sur votre centre sacré, excellence de vos ambivalences, vous estimez votre splendeur et n'en rougissez plus. Enfin, Dieu, qu'on vous l'aura répété, que vous pouviez, il vous fallait le vivre pour l'admettre. Oui, enfin, cette capacité-là retrouvée, vous pouvez désormais sourire à la vie et vous offrir pleinement à celle-ci. redécouvrant, telle une enfant aux yeux écarquillés, émerveillés, que la vie, oui, sait vous parler tout autant que le ciel est votre amie. La terre se veut alliée, force inestimée, en votre pouvoir à manifester le meilleur que vous vous souhaitiez tant. Une et plus deux, vous êtes associée à votre destin, chatoyante de toutes vos aspérités épousées et prête à vous lever au plus près du serpent, enfin avouée. Le lien, indescriptible, devenu tangible, vous confère des ailes et c'est l'assurance vie au cœur que vous gambadez dans des prés fraîchement tondus, sentant bon l'herbe coupée, tendre sous vos pieds. Il aurait été dommage de continuer de vous priver de cette sensation, n'est-ce pas ? Celle de vous sentir légitime à mériter, oui, ce qui est, par simple fait, évidence, votre véritable essence à manifester. Délectez-vous féminine, délectez-vous de l'abondance qui se déverse déjà sous vos pieds. savourez l'usage de la pensée à créer, retrouver. Satisfaction peut se vibrer en paix. Vous vous sentez revivre. L'énergie de récolte se veut de plus en plus puissante à vous appeler. Vous savez, l'instant être justement arrivé a ne plus avoir à vous baisser pour récolter. C'en est fini du labeur, des comptes d'apothicaires. vous êtes délicieusement inspiré à ne plus vous soucier de rien pour vous permettre de vivre le tout qui vous est déjà à portée de main. Il n'y a plus qu'à. Qu'à, énergie, Kundalini, il n'y a plus qu'à. Qu'à décrocher la lune ? Oh non, cela est amplement déjà fait. Et vous savez désormais l'inconscient ne plus pouvoir avoir de secrets bien gardés. Car vous y accédez, à votre inconscient, si aisément que c'en est troublant de sens pour vous de décrypter instantanément le langage évident de la vie, du ciel aussi. Assise, confortablement, en vos aptitudes, vous pouvez alors vous laisser aller à décrocher donc le fruit de l'arbre et vous aventurer à y goûter. Une expérience par-ci, sensorielle, une expérience par-là, matérielle. Et, vous l'avouez avec une franchise détonante féminine, l'alliance du sensoriel et du matériel vous grise d'espérance. Qu'il est bon, n'est-ce pas, d'allier le tout et de refaçonner votre quotidien à partir de cette alliance qui fut souvent tortueuse en vous ? Cette paix accomplie, réconciliation investie, vous permet de ne plus tourner le dos à ce que sera votre avenir florissant et déjà tant réconfortant. Et ce meilleur, qui vous semblait, il n'en finissait pas d'arriver, de vous arriver, eh bien, vous avez bel et bien compris que c'est enfin à vous d'aller le retrouver. En selle, au galop, vous vous levez donc pour vous rendre à vos évidentes possibilités et c'est d'un pas bien décidé, en route, en route, vers ce qui vous est totalement destiné, prédit. Action, preste, prise de décision rationnelle et tout à la fois guidée par le dessin divin, vous visez votre excellence et rien de plus, rien de moins. La justesse fut de tout temps votre dit combat. Abaissez vos gardes, armes, voilà que la part est belle à vivre vos volontés, occasionnées ainsi par vos volontés, la justesse, de ce qui vous revient, oui, de droit. Déployez fièrement vos ailes, vous ne l'avez pas volé, comme qui dirait, le succès est là et vous en profitez déjà. Profitez féminine, profitez, bénissez-vous pour tout cela auquel vous vous êtes accordé, tout cela qui vous est désormais prêt à bénéficier. Les bénéfices seront à la hauteur de vos engagements, nous pouvons vous l'affirmer, car par votre confirmation, vous vous offrez en réalité toutes les bénédictions du ciel sur cette terre. Dieu soit loué, la confusion vous a quitté et qu'on se le dise, elle n'est pas prête à revenir vous troubler. Car, plus vous vous élancez, féminine, plus le soutien se veut grandissant, la confiance intelligente et vivifiante, le plus dur est fait, le plus juste et votre acte héroïque se vit et c'est ce qui pouvait, semble-t-il, vous arriver de meilleur. Bravo, féminine ! Congratulations ! Félicitations ! Soyez estimés, aimés, au plus près de vous, comme depuis le confin de l'éternité qui veille, à merveille. Ciel et terre, père et mère, veillent et soutiennent. Dans les temps, vous êtes dans les temps. Entendez bien, vous êtes dans les temps. Votre énergie est solidifiée, l'ancrage se vit. Alliance, s'acte et résolution s'en vient, touche à sa fin. Que commencement soit, enfin. Masculin. Masculin, ce n'est plus le même refrain. Votre disque, rayé, est tout bonnement bon à jeter. Vous n'en ferez plus rien. Cela ne vous apparaît pas pour autant difficile au point d'en crier ou de vous en sentir énervé. Bien au contraire. L'on dirait là que le soulagement est si criant de vos vérités que seule la libération peut vous être offerte à traverser. La dite séparation originelle se revit en accéléré et c'est bel et bien le sujet brûlant des flammes qui vous apparaît. Le ciel n'aurait donc pas menti. Le ciel n'aurait donc pas menti. Pas vraiment tomber du placard. Jamais vous n'avez été à la ramasse. La cuillère vous connaissez. Cette position en cuilleret vous l'avez même intuitivement gardée au fil de vos nuités. Position fétale avérée celle-ci vous informe sur la justesse de l'œuf en vous. Retrouvez. Le déchirement au cœur vous ressentez le mal en vous s'être dupé de vous. Et ce cœur revient à la vie à la lueur de vos espoirs enfin écoutés. Pourquoi donc étiez-vous plongé dans l'obscurité au point de n'en voir aucun aspect de tout cela révélé ? Disons qu'il fallait en passer par là pour découvrir que oui découvrir que vos scies ne sont pas le fruit de vos illusions. Vos scies si ceci si cela découvrir que vos scies ne sont pas le fruit de vos illusions mais de vos connaissances vérifiées désormais. La seconde chance masculin la seconde chance s'invoque en vous plus encore qu'elle ne peut s'évoquer seulement. Vous voulez une nouvelle chance à vous accorder. Vous voulez saisir ce qui fut caché. Vous saisir d'un pouvoir que vous ne pouvez plus nier en vous. Une énergie si vive se restaure que vous en perdriez votre latin pourrait-on dire. À chercher les mots juste pour en parler vous en parler. Vous pouvez tout bonnement ne dire que ce que vous pensez. Formulez ce qui est à propos en votre cœur. Cela peut occasionner quelques déconvenus vous en conviendrait. Dire aussi aisément et franchement ce que vous avez sur le cœur et ce que vous pensez peut vous sembler parfois impoli et cette capacité de piquer au vif vous interroge. La vérité masculin la vérité de votre bouche ne peut désormais sortir que la vérité. Tout droit venu d'ailleurs diriez-vous de votre cœur en réalité. Vous savez ne plus pouvoir essayer de jouer du pipeau la flûte enchantée vous apparaît telle l'unique option possible. Ce besoin d'honnêteté est devenu votre ultime crédo. Plus rien ne ment plus même vous à ceux celles ou à vous. Aïe ! Quelques frictions peut-être tensions et des relations s'en trouvent vite fait bien fait évanouies. On ne vous connaissait pas sous cet aspect masculin sans langue de bois. Retrouver la parole c'est certain vous vaut quelques comparutions immédiates et faire face à certaines réalités longtemps voilées vous apportent de ne plus pouvoir négocier avec le non-dit et les cachotteries. Toutefois nous précisons ici que ces paroles tout droit sorties du cœur sont avant tout pleines de sagesse et surtout cela est insisté de vérité. En ce sens déposé et formulé les quatre vérités à chacun à tout va peut en effet être mal perçu par les yeux fermés de ceux qui ne sont prêts à dîner dirions-nous avec leurs anciennes réalités. Les couperets tombent les attaches cessent les encombres s'évanouissent et le chemin s'ouvre au point de tracer face à vous une autoroute. Sage et aimant comme vous l'aviez toujours été paroles retrouvées vous êtes guidés pleinement à plier bagage et vous préparez. Vers qui ? Vers quoi ? Vous le savez. Vous le savez. On ne vous apprend rien ici. L'évidence est de mise. la sacralité sacrété n'est plus à prouver. En avant en marche vous voici impartial à souhait et dans votre quête de vérité vous souhaitez donner corps et existence à ce sacré que vous ne pouvez plus ni refouler ni même tenter de calmer. La clairvoyance accompagne la parole retrouvée et Dieu que vous y voyez bien clair en tous sens. Une vivacité d'esprit qui vous fait du bien avouons-le car vous vous languissiez à trouver le temps long perdu dans vos pensées sans vraiment savoir qui vous y cherchiez. Là le doute n'y est plus le cœur y est l'envie réanimée vous souriez et que c'est bon n'est-ce pas de vous retrouver en cet aspect-là de vous masculin joyeux masculin heureux. Les prises de décision pleuvent comme les nouvelles idées l'impatience d'en parler à qui de justesse de vérité vous habite. Le cœur s'emballe mais ne s'affole. Vous aimeriez dire cher Y j'ai retrouvé la mémoire le sens de ma vie et je sais. Encore un peu de patience masculin votre joie est belle à observer sachez-la doser justement doser afin d'accueillir l'ensemble des saints projets qui vous sont projetés en votre âme et conscience. L'alignement est un processus soudain certes qui toutefois requiert un temps nécessaire à la formation initiation de vos réarticulations. un brin de ménage encore quelques poussières un brin de ménage au père au père en vous. Cette réconciliation vous en aviez bien besoin. L'homme de Dieu s'accueille se retrouve et l'euphorie vous gagne. Que de transcendance à l'œuvre masculin. Ne pensez plus à vos actes comme étant de simples faits manquer. Centrez-vous sur tout ce que vous pouvez maintenant explorer et concrétiser pour le plus juste de vos souhaits actés. Servir votre humanité et par extension de votre être tout entier servir l'humanité. Vous y voici chère âme y vous y voie si coronale clairvoyance clairconnaissance l'ultime voile se déchire les derniers détachements se vivent la poche des os fut percée et maintenant seul l'enfant parait. Vous entamez une période de déploiement intensifié il faut dire que ce déploiement de votre 5D se veut d'être vécu en accéléré. Eh bien oui lorsque l'on voit et l'on sait plus de temps à perdre diriez-vous et cela résonne dans l'univers tout entier l'on vous entend penser depuis les confins de l'éternité votre vibration éclaire votre être tout entier la lumière se veut traversante le soleil de midi se prépare et bientôt vous atteindrez votre apogée vibratoire vous offrant la manifestation ultime celle de vos nouveaux départs vous savez cela ne sera qu'une formalité vous dirions-nous c'est déjà signé déjà acté il n'y a plus qu'à vous y laisser guider le rendez-vous ne peut se manquer faire confiance à l'agenda organisé très orchestré de la vie qui par son intelligence suprême a toujours su vous placer là où vous étiez espéré forme al i t une formalité vous dit-on forme oui oui cela va prendre forme en réalité en réalité c'est vous qui donnez vie et forme à cela vous la vie en vous à travers vous vous si longtemps vous avez cru ne pouvoir engendrer que le pire avez-vous pu penser vous allez pouvoir par votre pouvoir créateur enfin assimiler que vous pouvez tout autant inspirer et créer un dit meilleur au plus parfait vous vous accordez ce droit ce pouvoir créateur le droit de l'utiliser à juste et sient par votre juste essence et alors vous vous apprêtez à créer l'amour sur terre guérison enfin admise à cesser de tourner en rond et ressasser sans équivoque et quitter à évoquer sans cesse pour vous justifier un parcours qui n'en finissait plus libéré de ces chaînes même ces chaînes là vous pouvez vous reposer enfin et témoigner de l'ensemble de ce cheminement qui vous le savez n'avait pas sens à perdurer plus longtemps la fin d'un parcours de souffrance dirions-nous vous ayant mené avant tout à votre tout telle l'évidence enfin révélée à vous en vous la romance est renouvelée l'amour en vous peut circuler âme passionnée peut s'exprimer vous êtes désormais en phase avec vos vérités la créativité s'en trouve décuplée et le cœur bien accroché prêt à l'envoler l'ancrage est enclenché droit devant chères âmes y droit devant vous ne pourrez pas vous tromper louper la cible de votre cœur la vie sait ce qu'elle fait toujours jamais elle ne s'est trompée et maintenant que vous l'avez bien intégrée la vie alors laissez-vous transporter là où il vous est soufflé de vous rendre laissez-vous vous tourner vers les opportunités justement présentées en conscience pleine conscience que tout cela n'est aucunement le fruit de coïncidence mais d'un hasard de la vie qui danse à vous emmener là où il y a sens pour vous de recevoir le cadeau que vous espériez tant l'amour en vérité nous souhaitons à ces amoureux de l'amour tous nos voeux de bonheur renouvelés car vous savez que jamais nous n'avons souhaité autre chose alors que l'amour à vous témoigner à partager grands enfants souriez l'heure de vos gloires est arrivée et si d'aventure vous en doutiez encore regardez en vos poches le précieux que vous aviez conservé cela devrait vous rappeler bien des souvenirs et vous évoquer bien des temps à venir alors laissez l'ancien se départir s'en aller prononcez vos fins et laissez des places à vos commencements l'initié que vous incarnez peut ainsi opter pour la réinitialisation le grand reset de son incarnation là se vit le paradis un dernier acte rebelle motivé par votre amour si propre et par un battement d'aile le changement total de direction il n'y a rien vous verrez de plus bénéfique et puissant que cet instant là celui de vous sentir aligné totalement épousé et engagé sans naigrisant de beauté merveilleusement vérifié incroyable évidence devenu sens de vie appréciez chères âmes y appréciez ce que vous vous êtes autorisé au faire et à l'orée de vos aurores souriez et puis aimer puissent ces mots ces énergies ces vibrations se déposeront en vous et vous apporter ce qui est au plus juste là maintenant en cet instant pour vous avec amour Cléophée Sous-titres